Dernier réglage au cinéma l'étoile de Saint-Gracien après huit mois de travaux pour moderniser cette véritable institution pour tous les cinéphiles. Le cinéma dispose désormais d'un nouvel espace d'accueil, plus spacieux et d'un petit bar, mais aussi d'un ascenseur qui desserre les trois salles entièrement rénovées. Ici, tout a été repensé pour le confort des spectateurs. Des nouveaux fauteuils, un gradinage pour optimiser le confort visuel du spectateur, un travail sur l'acoustique, sur le chauffage, la ventilation, donc vraiment tous les paramètres pour que le spectateur passe une bonne séance dans notre salle 1 qui est notre écran de notre nouveau cinéma. Sur les 65 000 spectateurs annuels du cinéma l'étoile, 30% sont des scolaires et un nouvel espace d'atelier a été spécialement créé pour les accueillir. Ces espaces dédiés aux activités permettent de recevoir les groupes et de faire des petits ateliers autour du cinéma et s'approprier quelques techniques et faire des petits ateliers d'animation. Parce que l'étoile, c'est un peu plus qu'un cinéma, estampillé à réessai ici, on n'est pas dans un multiplex. La programmation est différente, plus exigeante et très souvent, le cinéma se transforme en espace de rencontre entre les spectateurs et les artistes. On a reçu une ribambelle de réalisateurs et qui reviennent avec plaisir chez nous pour présenter leur film. Donc c'est cette convivialité qui est vraiment mise dans notre cinéma et qui fait qu'il a une âme aussi par rapport au multiplex qui ne fait pas le même travail que nous. Au total, la rénovation du cinéma aura coûté 2,6 millions d'euros. Financée par la ville de Saint-Gracien, le conseil régional, le conseil départemental et le CNC. Une modernisation qui devrait satisfaire tous les cinéphiles du Val d'Oise qui sont tous invités ce week-end à fêter la réouverture des toiles. Un ciné-quiz géant et un atelier consacré au bruitage et trucage sonore sont organisés samedi et dimanche.